Après un marathon de 29 jours, que même la fumée n'a pas trop semblé perturbée, les deux chefs s'apprêtent à passer le fil d'arrivée. La chef du Parti conservateur uni a choisi de conclure sa campagne à Calgary vendredi. Entourée de quelques candidats, elle a réitéré le message maintes fois répété au cours des dernières semaines. La chef néo-démocrate a plutôt opté pour une série de bains de foules. Et à chaque arrêt, elle s'est présentée comme la meilleure option pour la stabilité de l'Alberta, remettant en doute la compétence de sa rivale. Que ce soit les feux de forêt, le rapport accablant de la commissaire à l'éthique sur l'ingérence de Daniel Smith dans le système de justice ou le débat des chefs, rien n'a semblé faire dérailler le plan de campagne des deux principaux partis. L'économie, la santé et la sécurité publique ont dominé les débats. Malgré les feux, le climat et l'environnement ont très peu été abordés. C'est resté serré tout le long de la campagne et là, on va sortir de la campagne puis c'est encore pas clair qui a pris le dessus et qui a réussi à tirer son épine du jeu. Daniel Smith s'est montré discipliné. Elle a souvent esquivé les attaques et défendu les valeurs conservatrices. Donc, de limiter les dommages qu'elle pourrait faire à son propre parti a été probablement le mot d'ordre. Beaucoup de conservateurs vont probablement se pincer le nez pour aller voter le 29 mai, sachant que d'une certaine façon, ça va mettre Daniel Smith comme premier ministre, mais dans le fond, la loyauté envers le parti est plus importante, dans le fond, que les gens qui le dirigent. Les néo-démocrates ont plutôt opté pour la stratégie inverse misant tout au long de la campagne sur l'image de leur chef. Même l'ancien maire de Calgary, Naïd Nenshi, a décidé d'y mettre du sien. N'empêche, à la veille du vote, Calgary demeure la grande inconnue. Ville aux idées progressistes, mais au coeur profondément conservateurs, c'est de l'évolution de la métropole que le résultat de l'élection risque de se jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada